Salut à tous c'est Crazy et on se retrouve aujourd'hui sur Attila Total War pour la suite de notre campagne en compagnie de l'Empire Romain d'Orient C'est le 7ème épisode et nous sommes ici non loin du camp d'Osroen vous voyez qui est attaqué depuis de nombreux tours maintenant par les forces sassaniques qui arrivent de l'Est Le camp est très bien défendu avec bravoure par notre ami ici Flavius Abundatus Flavius je pense qu'il est d'ailleurs commence à être haut gradé notre ami il est contre militaire pour l'instant je ne sais pas d'ailleurs s'il va pouvoir progresser Il va pas pouvoir progresser pour le moment mais très bientôt il sera en mesure de le faire Tiens Flavius Rufinus je vais peut-être lui affecter le rang de contre militaire également Donc un très bon général qui subit de nombreuses attaques mais qui arrive à bien se défendre C'est pas dit qu'on subisse à nouveau des attaques par contre il y a une armée ici Afrigide Qui marche sur nos terres donc on va faire attention à eux j'ai des forces ici qui se sont repliées à Antioch Et qui vont peut-être devoir revenir on va voir où ils vont attaquer eux je pense qu'ils vont essayer de rentrer sur nos terres Peut-être vers MSA ici donc on va faire attention Il ne faudrait pas qu'on se fasse surprendre Mais pour l'instant on a le temps Hop j'ai fait une petite erreur voilà c'est bon Au nord près de Constantinople Donc on a une force ici Une armée plutôt Donc l'armée de Flavius Rufinus Qui est notre frère si ma mémoire est bonne Tout à fait c'est notre frère donc qui a réussi à se débarrasser des Visigoths Il y a quelques tours de cela déjà Donc ça c'est une très bonne nouvelle Ce qu'on va faire aujourd'hui on va essayer de De s'assurer la paix justement au nord Ça risque pas forcément d'être très évident Vous voyez les Gépides ici ils sont relativement hostiles Et à mon avis Même un pack de non-agression ils ne l'accepteront pas On va regarder un peu tout le monde nous déteste de base Donc c'est un peu difficile De trouver des partenaires commerciaux notamment Les Gassanides ici bon eux ils sont au sud Donc ça ne nous intéresse pas Donc je pense que pour l'instant on va pas forcément avoir Beaucoup d'ouverture Diplomatique on va dire Donc il va falloir qu'on fasse avec Il y a les Alins qui sont ici également Qui sont relativement hostiles Donc ce qu'on va faire on va peut-être se déplacer justement Vers Martianopolis Alors pour l'instant j'ai pas beaucoup de points de déplacement On va tout simplement passer le tour je pense pour l'instant J'ai des revenus relativement bons pour l'instant Je suis à 3000 presque Donc je pourrais presque lever des troupes supplémentaires Il va falloir aussi que je fasse attention à l'ordre public Vous voyez notamment au Cappadoce ici Je suis à moins 6 Je vais voir si je peux tout de suite Non je vais pas pouvoir On va être obligé d'attendre le prochain tour Pour ajouter des nouveaux bâtiments En Trace et en Syrie aussi également Bon ça devrait se stabiliser avec le temps Donc on va passer le tour On va passer le tour Je pense que personne ne nécessitait D'upgrade donc c'est bon Alors peut-être on va nous avoir Donc il y a les Alins là qui viennent de quitter notre terre C'est pas mal Alors peut-être on va avoir une nouvelle attaque Des Sassanine On va tout de suite le voir Non même pas Par contre ils ont des agents sur notre terre Qui je pense vont essayer de nous déstabiliser Pendant pas mal de temps Bon pour l'instant c'est le tout début de la campagne Donc on est relativement tranquille Notamment au niveau des 1 Mais passé l'an 400 Vous verrez qu'on va commencer à être un peu embêté Donc il va falloir qu'on fasse attention Et qu'on soit prêt Tiens donc Les garamantes me déclarent la guerre Tout le monde me rejoint C'est parfait Et eux ils sont rejoints par personne Alors par contre c'est dangereux pour la Libye là Qui a un peu laissé son défense Eux ils commencent à arriver là Au fur et à mesure J'ai pas mal de troupes là Qui sont en mouvement Près de mes terres Ce n'est pas pour me rassurer J'ai une épidémie de tuberculose à Myra Et à Sinopée également Donc j'ai la tuberculose partout Obstruction politique Donc on va décréter On va le décréter Compte militaire Ça va me faire perdre 15 d'influence C'est pas trop grave Donc eux ils me déclarent la guerre Alors où sont-ils eux ? Ouais ils sont juste là Et là c'est totalement sans défense C'est totalement sans défense ici Ok donc on va regarder ça On a progressé aussi au niveau de la recherche Donc coût d'entretien moins 10 Pour les unités d'infanterie en mêlée Donc là on a énormément de thunes Maintenant c'est vraiment cool Et on a déverrouillé le recrutement Des protectores de mes C'est ici Donc ça veut dire qu'on va pouvoir Upgrader des unités normalement Et je n'en ai pas ici La possibilité Alors on a des troupes Qui sont en train de se pointer là Chez nous Il va falloir qu'on ramène du monde Est-ce que je recruterai pas en même temps On va rentrer à Edes ici Ou plutôt on va se mettre Non on va rentrer à Edes Voilà on va pouvoir recruter davantage d'unités Donc on a 17 Il va falloir Ce qu'on va faire On va plutôt prendre des lanciers là Voilà histoire de remplir l'armée rapidement J'espère qu'ils ne vont pas pouvoir atteindre les messes Et ça relativement rapidement Donc ici ce qu'on va faire On va peut-être se faire une petite armée là Pour se protéger justement De l'arrivée Des autres au sud Alors on a qui ici de disponible Tour de recherche plus 5 D'accord Intégrité plus 2 Autorité plus 1 Pas mal Moral plus 6 en attaque Il est pas mal lui Il a que 5 en loyauté par contre On va regarder les autres Orbric moins 1 Bah ça c'est moi d'accord Coup de recrutement d'agent moins 15 Expérience des agents recrutés plus 1 D'accord Il peut utiliser cri de guerre Moral plus 3 en défense Ça c'est pas mal ça On va le sélectionner pour l'instant ZL plus 1 Peut-être prendre lui 1600 de recrutement C'est pas donné par contre C'est pas donné Je voulais d'abord construire Un des bâtiments là Ici On va voir si Si c'est plus judicieux De faire ça C'était où ? C'était en Cappadoche Ici donc Ordre public plus 1 Ordre public plus 2 Ici on va faire ça On va faire une baptistère Grecque Ouais on va faire ça Du coup j'ai plus beaucoup d'argent Il va falloir qu'on repasse un tour Encore une fois Alors par contre ici J'ai bien peur J'ai bien peur qu'il nous attaque Très vite Je sais pas si les Les romains là Ont des Ont des troupes De leur côté Alors sinon je pourrais tout simplement Recruter lui On va peut-être plutôt prendre lui Il va rien me coûter On va le mettre à Ogilia ici Est-ce que je peux recruter des troupes ? Je peux rien recruter Donc pour l'instant il va juste faire le guet là Pour éventuellement Diriger les troupes Qui sont en garnison En ville Ici Je vais peut-être recruter Non je peux pas recruter de toute façon ici Donc on va être obligé tout simplement De passer le tour Je vais lancer une nouvelle recherche On va partir je pense sur Un peu de recherche civile à mon avis Quoique Intégrité plus 2 pour chaque force C'est pas mal Et ici Croissance plus 2 On va peut-être essayer de se De se renforcer là Économiquement dans un premier temps En espérant que ce soit efficace C'est pas dit Tout le monde nous déteste Tout le monde nous déteste Ça c'est clair et net Ok on va passer le tour J'ai bien peur qu'on soit encore attaqué à l'est Là parce que là On pourrait subir de fortes attaques Il y a déjà deux armées ennemies Sur nos terres Là ils sont en train de se barrer Là ils ont D'accord Ils ont détruit Une province Pourquoi pas J'ai bien envie d'aller attaquer les sassanites Justement à l'est Là on va prendre au moins La première ville qui vient Ça pourrait me permettre De grignoter un peu leur territoire Ce que j'ai bien envie de faire Moi c'est de m'étaler Vers le sud-est Justement C'est comme ça Si je suis obligé D'abandonner le nord Ce qui serait Ce qui serait malheureux Je pourrais justement Me fixer Au sud Une alliance défensive On va accepter On va prendre toutes les alliances possibles Voilà ils sont dangereusement En train de descendre là Il va falloir qu'on aille à leur poursuite Là ils vont venir prendre A aider ça Ok Bien joué Donc j'aurais pas dû descendre A ce niveau là Et mes a par contre Pardon Donc là je vais rien pouvoir faire Malheureusement On va faire une résolution automatique C'est pas trop la peine de se battre Non je pense qu'ils vont juste piller la ville Ils vont pas la prendre Ah si ils l'ont prise D'accord On va y aller Activité hostile de l'agent Quand il fait Encourager la dissidence Très bien Ils sont pas tous réunis ici Il y a toujours des épidémies de tuberculose Alors du coup Ouais c'est eux là Qui sont en train de trafiquer nos armées Et ici je peux pas atteindre La ville malheureusement Ah du coup ça va être mauvais C'est parce que Tyrus là Va se faire attaquer également Ils sont bien nombreux là Même en marche forcée Je pense pas pouvoir y arriver Je peux venir par la mer éventuellement On va faire ça On va contourner Nickel Habile habile par contre Il pourrait passer là Ça c'est plus dangereux Et là j'ai plus trop moyen de bouger maintenant Cela dit là Comme c'est une ville Une ville fortifiée C'est pas sûr qu'ils puissent y aller Par contre ils vont aller prendre Antioch Malheureusement Alors moi ce que j'ai envie de faire C'est un peu complexe de bouger là J'ai envie d'aller capturer Une Ibis ici Allez on va la faire On va faire une attaque de nuit Pour une fois Ça pourrait être sympa Ça va nous mettre un peu dans l'ambiance Ouais donc ça commence à être difficile Là au sud Enfin à l'est Au sud-est plutôt J'espère ne pas trop perdre de ville J'espère que l'armée que j'ai envoyée Suffira justement à défendre tout ça Il va falloir que je construise une autre armée Justement pour pouvoir leur faire face C'est pas forcément évident Alors je pourrais peut-être raser une Ibis Sinon éventuellement Je vais voir ce que je vais en faire Parce que si je la capture Ça laisse mes deux villes en arrière Là sans défense Donc ça pourrait être un peu problématique Et ça me ferait là en plus Une autre ville à conserver Et dans laquelle maintenir l'ordre public Donc c'est pas forcément Une bonne idée On va réfléchir à ça On va d'abord faire la bataille On verra par la suite Brouillard On va attendre On va pas se battre à la fois la nuit Et le brouillard C'est un peu chaud Sec Commencez le déploiement Je crois bien que c'est la première fois Que je vous propose une bataille de nuit Dans Total War Dommage que je n'ai pas de quoi allumer de feu Ça aurait été sympa Quoi qu'il y ait une tour de garde Ici on va essayer de l'allumer avec des archers On va faire ça Pour l'instant on va pas forcément De faire de gros déploiements Étant donné qu'on va venir s'engouffrer Par ici je pense Donc on va leur demander de De faire feu Sur la tour de garde Ah c'est bien Ils ont des torches Avant ils avaient des espèces de lampes On va commencer à recevoir des tirs Sachant que Les tours de garde là sont vraiment C'est limite des mitraillettes en fait Et elle peut faire beaucoup de dégâts Donc j'espère qu'on va pas trop perdre d'hommes Dans l'histoire On va bientôt On va bientôt arriver à portée là Ouais c'est bon Allez c'est le feu d'artifice Moi si on peut détruire cette tour là Ça serait pas mal Ça risque d'être un peu long par contre Je pense On est à combien là On est déjà à 15 Donc c'est pas mal On va essayer de pas trop perdre d'hommes par contre J'en ai perdu que 8, 10 presque pour l'instant C'est relativement acceptable On va faire attention de pas se faire Piéger par contre Donc on va commencer aussi à avancer nos troupes Voilà je vais faire des formations De lignes systématiquement C'est pas mal Voilà c'est bon là C'est en train de flamber C'est très joli de nuit hein Quand ça flambe Donc là je pense que mes archers peuvent pour l'instant Arrêter de tirer Je pense que c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs On va repasser en tir normal Voilà c'est bon on a détruit leur tour On va pouvoir se repositionner correctement Et faire avancer notre infanterie également En même temps Ça flambe bien par là Allez on va se mettre là On va attendre que Nos archers tirent Ça devrait plus tarder Normalement on est assez puissant Pour faire face aux sassanides Mais c'est leur nombre qui fait souvent peur en fait Il faut vraiment essayer d'être efficace face à eux Voilà c'est bon on commence à les arroser J'espère que ça sera efficace Ça m'en a pas l'air pour le moment Donc on va continuer d'avancer un petit peu On va peut-être plutôt demander aux archers de viser les archers dans le face Et on enverra notre infanterie face à eux justement Par contre au niveau de la cavalerie ça va être un peu difficile Parce qu'ils ont toujours des unités là-bas Alors je sais pas si on va pouvoir traverser là Si ils vont pouvoir traverser là Nickel On va les faire passer sur le pont ici Ils vont venir faire des charges Dès que mon infanterie sera arrivée Alors attend ils sont ici Parce qu'ils sont en train d'arriver sur nous On va savoir les accueillir Y'a pas de soucis Je vais pas trop envoyer d'hommes là pour le coup Juste assez pour Pour détruire leur infanterie Là ils ont vu ma cavalerie avancer Donc on va pour l'instant rester en arrière ici On va couvrir mon infanterie avec les archers qui sont derrière Et ça me semble Être plus ou moins dans la poche quand même Ils sont pas nombreux donc ça devrait le faire Là ils ont de la cavalerie qui approche aussi Ils ont pas mal d'archers là en arrière-plan Ils me servent pas à grand chose leur cavalerie là Ce que je vais faire je vais passer mes unités qui sont là En formation desserrée Histoire de pas trop prendre deux tiers d'archers dans la tronche On va reculer une unité d'infanterie ici On va reculer des cohorts donc Et faire entrer des lanciers ici pour lutter contre leur cavalerie qui est là Et j'ai bien envie de faire arriver la cavalerie tout de suite là Même si il y a les tourelles là-bas Qui sont un peu dangereuses Voilà c'est bon ils commencent à partir en déroute Leur cavalerie également Ouais ils sont bien partis en déroute là même On va aussi se mettre en mode desserré là Ici ils le sont déjà Ils sont pas pressés eux Ils ont pas dû comprendre qu'il fallait charger en l'occurrence On va leur réexpliquer On arrive à essayer de Non c'est bon Ah par contre vous voyez là J'ai ma cavalerie Qui attend de se prendre des tirs de la tourelle là-bas là J'espère qu'elle va pas être piégée ma cavalerie là encore une fois Normalement non Ah le feu là qui se propage là C'est super sympa Il y a d'autres unités là-bas qui arrivent On va pas trop On va pas trop laisser ma cavalerie au contact là Surtout qu'ils ont fait rentrer Des unités anti-cavalerie On va reculer La cavalerie Parfait On va faire venir d'autres unités d'infanterie par là Mes archers Faut qu'ils continuent d'harceler Ceux qui sont en face là Ah ils ont d'autres unités d'archers là J'avais pas fait gaffe On va pouvoir faire revenir les cavaleries Je vais essayer de détacher une unité ici là Non ça va faire Ça va le faire Ils sont tous tassés de toute façon On va juste charger avec la cavalerie derrière Ici je suis pas sûr que mes archers soient plus efficaces que les leurs Mais à mon avis oui quand même On a juste envoyé une unité de cavalerie là-bas Excusez-moi pour la caméra qui est un peu mal gérée là C'est bon on est en train de faire une charge dans leur lancier Pas très efficace Je suis en mode desserrer En même temps je pense que ça doit se jouer Voilà alors les archers ils sont dégommés On va faire une pierre deux coups je pense Voilà eux également Puis là ça va se terminer Tranquillement Je perds quand même pas mal d'unités de cavalerie là Malgré tout Ah il y a leur général qui est là On va lui envoyer de la compagnie Je vais prendre des unités qui étaient restées derrière Donc tout à fait fraîche Là par contre ici attention Il va peut-être faire qu'on se recule un peu Avec la cavalerie là On va aller prendre la tourelle là Pour éviter justement d'avoir ce type de tracas Les archers Allez voilà La cavalerie qui s'est fait exploser par la tourelle justement On en parlait Elles sont vraiment surpuissantes ces tourelles là J'espère qu'ils feront quelque chose justement pour limiter un peu ça On a envie de faire perdre des unités complètes Rien qu'avec les tourelles justement Je suis pas sûr qu'il revienne ma cavalerie là Ce serait pas mal quand même qu'il revienne Donc là je vais dégommer la tourelle C'est bon ma cavalerie est revenue Par contre on va aller la mettre à l'abri Parfait J'ai mes unités Qui arrivent là Pour le général je sais pas pourquoi ils ont fait un grand détour Là on va s'occuper des archers restants Avec une petite charge de cavalerie justement Ah bah la cavalerie qui s'est barrée définitivement Ce qui est un peu dommage parce qu'elle était même pas au contact avec les ennemis Normalement on devrait voir leur général là Ils vont rentrer en visu de ma cavalerie justement Non même pas Alors attention aux archers là Qui pourraient Malencontreusement Faire des dégâts collatéraux Ils arrivent ou pas là ? C'est bon Attention ici Parce que leur général qui est en train d'arriver justement Ah putain on est à portée de leur tourelle là-bas là Ah la vache Vous voyez là ils ont une portée en plus ces tourelles là C'est assez impressionnant C'est même très impressionnant Allez on continue Ici on va continuer De charger Ce qu'on va faire on va aller capturer la tour qui est là-bas là Le temps que mes autres unités arrivent Ça pourrait peut-être être bénéfique pour nous Ici on va s'occuper des archers restants Ils veulent pas apparemment Qu'est-ce passe-t-il ? Ça y est Ils ont décidé Voilà c'est bon là on les a explosés On va demander aux archers d'arrêter de tirer Pour l'instant Et ici on va affronter leur général Le mien étant resté bien en arrière d'ailleurs On va le ramener un peu Ici en ville Alors mes unités sont un peu fatigués là En état d'épuisement On va attendre un peu On va faire une tortue défensive à la limite Histoire de les reposer un peu Même si à mon avis Il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir Allez on va foncer dans le tas Ils ont tombé comme des mouches je pense On n'a pas trop l'impression qu'ils se battent là Si c'est bon On est en train de capturer la tourelle derrière Là ce que je vois C'est bien Ah c'est bon ils partent en déroute On a gagné Victoire décisive Ça ne m'étonne pas Et on a débloqué un trophée steam en plus Assiégeant vétéran Magnifique C'est notre cavalerie là qui a pris un gros coup quand même C'est un peu dommage pour un siège J'espère qu'on n'aura pas perdu en totalité Parfait On n'a pas perdu de troupe Alors si je pille 300 Si je pille et j'occupe 1400 Et si je rase 329 Je ne vais peut-être que piller à la limite Si je l'occupe moins 20 et moins 10 par tour On va l'occuper C'est peut-être une erreur mais on va l'occuper Parce qu'ils ont beaucoup de monde là quand même Ils ont quand même beaucoup de monde Et ça laisse un peu nos villes sans défense derrière Ils ont une autre unité ici Nous on est là également sans défense Alors ce que je peux faire c'est recruter du monde ici Alors déjà on va réparer les bâtiments Enfin on va les convertir plutôt Je ne peux pas Si je peux On va plutôt réparer pour l'instant Et on va détruire ça On va détruire ça également Et donc ici je vais recruter Je vais recruter une nouvelle armée ici à la limite Histoire de défendre Rapidement Et on va prendre lui On va rétablir l'héritage là de De la Légion 8 pardon Antica Qui était déjà de niveau 2 Voilà parfait On va recruter pour l'instant des lanciers On va prendre 4 Ici au sud je vais continuer de recruter Enfin je vais commencer à recruter Parce que je n'avais même pas Commencé finalement On va en mettre 3 Parfait Ici je ne peux rien recruter De toute façon je suis déjà au max Donc c'est parfait Là Antioch est sans défense Là ça m'agace un peu Alors ils sont nombreux là quand même Ils sont nombreux Je pense qu'on va avoir Un peu de mal à se défendre Mais bon on va bien s'amuser je pense Donc ici Notre ami Flavius Abundatus A progresser de niveau Qu'allons nous prendre On va prendre l'ordre public je pense Plus 4 c'est pas mal du tout Et Défense en mêlée D'accord Intégrité plus 4 On va prendre ça également Mon armée est totalement intègre Donc c'est parfait Il est à combien lui ? Il est à 7 en loyauté Donc c'est bon Et il peut même Devenir maître des soldats On va le faire passer Maître des soldats Notre ami Flavius Il le mérite amplement Voilà pour l'instant Les autres on va les laisser là C'est parfait Bon les amis On va passer le tour Une dernière fois Et on va voir Ce qui va nous arriver Alors il me reste quand même Un peu d'argent J'en profiterai bien Justement pour construire D'autres bâtiments Alors ici je peux pas En construire davantage Où est-ce qu'on en aurait besoin ? Ça on a vu Osroen ici On a moins 13 On va développer Un centre-ville Non j'ai même pas assez Dis donc C'est cher les bâtiments Quand même En trace ici On est à combien ? Moins 2 C'est pas trop grave encore Et en Syrie par contre Moins 1 Non ça va encore C'est pas trop trop grave non plus Très bien Bah écoutez on va passer le tour Du coup on va économiser Un peu notre argent Pour la suite Je vais peut-être me permettre De recruter ici Ou à 17 Je vais me permettre De recruter Davantage d'unités Lui il a Également passé un niveau Non c'est notre vétéran pardon Donc l'entraînement des troupes On était déjà au max Approvisionnement militaire Plus 4% Plus 4% de taux de reconstruction C'est pas mal du tout ça Et ici Attaquer 20% Ça ne m'intéresse pas Pour l'instant Harceler l'ennemi non plus Appel aux armes On va faire ça On verra bien A quoi ça nous sert plus tard Donc on va passer le tour On va comme ça pouvoir voir Les différentes attaques Auxquelles on va avoir droit Dans le prochain épisode Les alins qui commencent à arriver aussi On va s'occuper d'eux Justement avec l'armée qui est au nord Là c'est elle qui va nous permettre De nous défendre Face à leurs attaques Les sassanites qui bougent On a leurs agents Qui vont commencer à nous titiller Je pense Ils ont deux espions là Alors là Ils vont essayer de nous harceler Malheureusement Ils se replient manifestement Et c'est tant mieux C'est bon les 1 ont passé leur tour Ça a duré assez longtemps Je sais pas trop ce qu'il s'est passé On peut pas les voir pour l'instant Donc Ça commence à être bien complexe Je sais pas ce que vous en pensez Les amis Moi ça me plaît bien En tout cas Mais à mon avis La campagne ne va pas être de tout repos C'est même pas sûr Qu'on la fasse jusqu'au bout Si vous voulez mon avis Parce qu'il y a quand même Pas mal de choses à défendre Quand les 1 arrivent Là c'est C'est un peu la fête du slip On va dire On a des nouveaux ennemis Qui arrivent là Traité de paix Ah bah ça Ça m'intéresse On va accepter Tant que je peux défendre Au sud Ah oui Ils commencent à arriver aussi Ils vont débarquer bientôt J'ai un paquet d'armées Là maintenant Qui marchent chez nous Il va falloir qu'on Qu'on s'en débarrasse Le plus vite possible Il y en a d'autres qui arrivent C'est magnifique Activité hostile de l'agent Ils ont réussi Encourager la dissidence Très bien Ils ont réussi J'ai toujours Des épidémies de tuberculose Là j'ai une rébellion imminente En Cappadoce Et Flavius Abundiatus C'est donc passé maintenant Maître des soldats Nickel Alors ici J'ai un risque De rébellion Effectivement Ils sont très nombreux Là Et je pense qu'ici On va aller Récupérer la ville Des Mesa Très rapidement Qu'est-ce qu'on a ici On a une petite armée On pourrait même Éventuellement Essayer d'aller Les choper Si on recrute Quelques mercenaires Ici ils sont très nombreux Ici aussi Ici notre armée Elle est bien reconstruite Mais on ne peut pas bouger Ah si je peux bouger Nickel Donc j'irai peut-être Dégommer une des armées Genre la fierté de Darius Par exemple Qui est juste à proximité Ce serait pas mal Ici je vais reformer Je pense un camp Comme ceci On va du coup Recruter davantage D'unités également Dans cette armée Et ici par contre Il va falloir Qu'on aille attaquer Je ne sais pas Qui va avoir le droit D'être attaqué Je pense qu'on va récupérer Les Mesa Et on va peut-être remonter A Antioch Ils peuvent être dangereux Donc il faudrait faire attention Ici on a risque de rébellion Je vais peut-être Exenter la province d'impôt Pour l'instant Je perds 600 Quand même Ça va me permettre De gagner un tour Au moins Histoire de construire Un bâtiment Justement Ordre pique Plus 3 Combien de tours ? 3 tours pour ça D'accord C'est pas terrible Ordre pique Moins 1 Bon on va bien voir On va bien voir Comment on s'organise Si j'ai une rébellion De toute façon Il faudra que j'envoie Une armée ici Pour la combattre Ils sont très très nombreux Ce serait pas mal Qu'on puisse commencer A les grignoter En plus je ne peux pas Leur demander la paix Je ne peux pas Leur demander la paix Un par un Malheureusement Où est-ce qu'on voit Les armées là Ici Ah dommage Je ne peux pas directement Les sélectionner Alors eux C'est lesquels La partie ici Je ne peux pas Leur demander la paix Étant donné Qu'ils sont Etat Client De nos amis Les sassanides Qui Vaudront pas Non plus nous Offrir la paix Quoique On ne sait jamais Si on leur donne Un peu de thunes Non ils ne voudront pas Il va falloir Qu'on les grignote Encore plus Bon on va essayer De se défendre Un maximum Donc les amis On va se laisser là Pour aujourd'hui Je vous remercie De m'avoir suivi On se dit donc A très bientôt Pour la suite De nos aventures N'hésitez pas A laisser vos commentaires Et à vous abonner A ma chaîne Je serai ravi De vous accueillir Et de vous répondre Comme je le fais D'habitude Donc on se dit A très bientôt Pour la suite Et d'ici là Portez vous bien Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501